Ben, vous voulez vous mettre en classe supérieure, monsieur? Oui, c'est 500 balles. Je ne peux pas répondre, j'ai le genou dans la bouche. Ok, je fais un peu de ménage. Bon, ça, c'est le genou. Excellent. C'est tout? J'ai promis 400 personnes. Bonjour, je m'appelle Nicolas Desjardins. Comme vous pouvez l'entendre, je suis Canadien. Ils m'ont dit de suisser mon langage. Alors, je vais faire exprès pour bien prononcer. Je n'ai pas rien présenté à l'écran. Je me suis dit que j'allais faire ça en freestyle, comme on dit, en improvisation. Parce que j'aime ça. Moi, la thérapie, j'ai vraiment du plaisir à faire ça. Vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Je trouve ça, il faut que ça soit spontané. Parce que la personne change à chaque instant. La personne qui est devant nous, c'est un assemblage d'émotions, de biochimie, de structure, de problèmes structurels, de problèmes énergétiques. C'est un... On est 8 milliards d'individus avec une combinaison complètement différente. On n'a aucune idée de la personne qui cogne à notre porte, c'est quoi. Si vous cognez à ma porte habituellement, c'est parce que vous avez cogné à 300 portes avant. Vous allez dire, je vais aller voir un monsieur bizarre. Il paraît que je fais de la magie. Je ne fais pas de la magie, je fais de la science. Je fais de la science un peu tordue. Ça, c'est vrai. La science, c'est quoi? C'est des choses qu'on a réussi à prouver. Quand ce n'est pas encore prouvé, on dit que c'est un peu de la foutaise. Mais qu'est-ce qui amène à de la recherche? C'est des phénomènes. Les phénomènes, on commence à pouvoir les expliquer de plus en plus. Je travaille autant dans les trucs validables scientifiquement que dans les phénomènes. Mais les phénomènes, j'ai réalisé que je pouvais les prouver aux gens par le biais du système nerveux. C'est-à-dire la contactibilité musculaire, la flexibilité, d'autres trucs comme ça. Le système nerveux, quand il est stressé, va relâcher les muscles, va activer la digestion, va activer les mécanismes immunitaires. Plein de choses. On se sent bien. Mais quand on est stressé, oh mon dieu! On a quelques petits réflexes de la paralysie par la peur mal intégrée ici. Le LPP. Là, vous vous sentez à ce moment-là votre rythme cardiaque. Vous respirez un petit peu moins. Bon, il y a une réaction neurophysiologique qui se passe, mais hormonale aussi. Le cortisol a été sécrété, envoyé par les glandes urénales. Les axes énergétiques du corps commencent à être en alerte. Votre corps se prépare au combat. Qu'est-ce que la première réaction qu'on a eue? Hop! Tu serres des dents peut-être? On contracte le cou. Ça, tu vois, tout de suite, les muscles du corps, les muscles, les muscles, les muscles du corps vont se contracter pour préparer le corps au combat. Mécanisme normal. Quand on dit en massothérapie, exemple, il faut amener la personne dans la barre sympathique pour relâcher les muscles. Bien là, ça commence dans la pièce avec la petite musique, les petites lumières, t'amuser, 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 pas t'amuser. L'aromathérapie, l'aromathérapie, ça sent donc bon ici, ça sent comme le jardin des anges. Alors voilà, c'est là que le système nerveux commence à se dire, ça semble un endroit qui est sécure ici, la température est agréable. On prépare la personne à ça. Moi, je trouve ça un peu lent, je suis un peu plus feu comme personne, un peu plus yang. Je vais directement stimuler les ondes du corps qui activent le parasympathique, qui sécurisent le cerveau, c'est-à-dire nos propres offreurs. En particulièrement, si on se fie, j'ai fait beaucoup de formations, je ne vais pas vous en dormir avec ça, mais la peau du pied qui envoie l'information trois fois par seconde pour nous dire nous sommes où par rapport au monde physique. Sans nos pieds, on ne sait pas, on est où par rapport à la réalité physique. C'est le seul sens qui nous permet de valider qu'on existe dans un monde physique. Les yeux, c'est construit dans notre tête, les oreilles, c'est construit dans notre tête. Le toucher, en fait, la peau du pied, c'est vraiment ça qui nous valide. Donc, en stimulant la peau du pied, en stimulant les yeux dans certains mouvements précis, en stimulant l'oreille interne, on peut directement influencer le cerveau, même les hormones, même les glandes, même les organes. Tout passe par là. Ce n'est pas des choses qu'on est habitué en pratique, à aller voir, exemple, un thérapeute, puis commencer à lui gratter le dessous du pied, ou faire des exercices comme ça, ou regarde par là, les gens disent, oui, mais j'ai mal au dos, pourquoi tu veux que je bouge mes yeux? Bien, moi, c'est ce que je fais. J'ai commencé ma carrière comme ça. Avant, j'étais massothérapeute. Je me suis spécialisé en mobilisation articulaire, en test articulaire, ensuite en entraînement fonctionnel pour apprendre à réactiver les muscles. Ensuite, je suis allé en médecine chinoise. Je suis allé en kinésiologie, évidemment. Je me suis intéressé à la nutrition pour athlète au niveau. J'ai empilé les formations. Maintenant, je suis plus en physique quantique parce que l'invisible me passionne, parce que le visible, je commence à trouver ça un peu facile. J'aime pas ça, je m'en ai mis, sinon. J'ai besoin que ça soit complexe. Toujours dans l'amour. Alors, est-ce que quelqu'un ne comprend pas ce que je dis? Avant, levez votre main. Est-ce qu'il était la salle? Excellent. Génial. Bon, je me suis lancé un très grand défi aujourd'hui. Parce que j'adore les défis. Je me suis dit qu'un jour, j'allais me planter publiquement. La hôte! Je me suis dit, pourquoi pas en Suisse? Parce que si je fais ça chez moi, ça va tomber. Non, je me suis dit que j'allais sélectionner des personnes dans la salle. Pas tout à fait au hasard, parce que je vais vous tester à distance. Parce que je crois en la physique quantique. Je crois que chaque être humain est connecté de façon énergétique. On s'est vu, on s'est regardé. Nos atomes se sont connectés. Ils se sont fait un petit clin d'œil. Ils se sont dit, à jamais. À jamais, toi et moi, on reste connectés. Ça se peut que je vous aide à vous gratter dans le dos le soir, ça fait arriver. Faites pas mal. Il y a des blagues. Mais je vais essayer, par cette énergie-là, de me connecter, par l'intention, évidemment. Pour voir si quelqu'un, le thème aujourd'hui, évidemment, c'est les chakras, les méridiens. On reste dans l'invisible. Je vais essayer de vous montrer dans le visible qu'est-ce que ça peut faire. Est-ce qu'il y a des spécialistes de la santé dans la salle? Vous êtes tous des spécialistes de la santé dans la salle, s'il vous plaît? Qui s'assument ou qui ne s'assument pas? Excellent. Seul thérapeute de la salle? Massothérapeute, qu'il est physio, merci. Happy poncteur? Bon, c'est vrai. Édith et tapis ponctis. Bon, il y a un peu n'importe quoi. Bon, ça va être difficile pour vous permettre de faire des tests, mais c'est pas grave. On s'amuse. Alors, ce que je veux, c'est vous montrer, si un méridien, on a tous entendu parler des méridiens, des petites lignes d'énergie dans le corps, bien ces petites lignes-là d'énergie dans le corps sont connectées à des organes, sont connectées aussi à des muscles, sont connectées même à des systèmes émotionnels. Puis en Asie, il y a eu 5 000 ans d'observation qui s'est faite. Moi, je trouve ça complètement fascinant par rapport à ces systèmes-là. Puis on dit, quand tu touches là, ça peut aider avec la colère. Je sais pas comment c'est arrivé. Il y a une image que j'ai trouvée très drôle, que j'ai vue sur les médias sociaux, c'est un éléphant qui s'est fait planter, un mammouth, à l'époque, puis historique, qui s'est fait planter un javelot dans les fesses par une tribu d'hommes historiques. Puis là, il reçoit la flèche dans les fesses, puis il dit, « Hé, je n'ai plus mal au sciatique! » C'est trop drôle parce que... C'est un peu comme ça que ça a dû s'élaborer sur 5 000 ans d'histoire. C'est vraiment par des expériences, des essais-erreurs. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de petite machine qui décidait s'il y a un point qui est connecté à ça, puis il n'y a que ça comme science infuse. C'était de l'expérience, puis de la reproduction, puis de la reproduction. Ça, c'est fascinant. Je vais vous parler des points de pulsation. En médecine chinoise, on a 6 organes par poignet ici qui passent, c'est les points de pulsation des organes. Quand je vois des montres, des bracelets, j'ai un peu mal au cœur parce que je ne sais pas si la montre contient un micro-galvanisme, c'est-à-dire un micro-courant qui est dans les bijoux, qui peut se trouver dans les bijoux. En fait, les métaux accumulent des charges quand c'est des métaux qui sont non-conducteurs, qui sont des mauvais conducteurs. Si on regarde les métaux nobles comme l'or, platine, etc., c'est des superconducteurs. Ces superconducteurs-là, quand il y a des charges, exemple, vous prenez votre téléphone, vous avez votre montre ici, il se passe plein de choses. Il y a des conductances électriques partout. Ça va accumuler des charges au niveau des métaux. Au lieu d'être dispersés facilement, puis renvoyés, bien, ils vont rester, c'est un peu complexe comme mécanisme, mais ils peuvent rester au niveau des métaux. Puis la peau a su, a produit des électrolytes, va produire par la sudation ou par du sodium. Ça, ça va aider la conductance entre les métaux et la peau. La peau, l'actoderme, la peau qui recouvre notre corps au complet, est connectée. C'est elle qui est au niveau d'un fœtus. Cette peau-là va devenir le tronc cérébral, va devenir le système nerveux périphérique, le système nerveux central. devient tout, pratiquement. Nous sommes connectés à la peau externe tout le long de notre vie. C'est pour ça que je veux utiliser beaucoup des points de pulsation, je veux utiliser des zones de réflexe. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu travailler un peu tantôt. Je faisais des trucs bizarres, je prêtais des endroits. C'est toutes des zones précises, en fait, qui viennent stimuler certaines parties cerveaux, certaines glandes, certains autres trucs. Il y a une technologie maintenant qui s'appelle des IRM fonctionnelles, je ne sais pas si ça se pourrait comme ça. Je suis en anglais. Des résonances magnétiques, fonctionnelles. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il faut tester le cerveau. Mais avant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une imagerie du cerveau, puis il y a 30 minutes, ton cerveau a eu cette activité électrique. Maintenant, on a des machines ultra performantes, on appelle ça fonctionnelles. Ça coûte plus une fortune. Puis, tu peux directement, par exemple, je stimule ma main ici, doucement, sensuellement. On peut faire le test ici avec l'éminence Ténor. Caresser votre éminence Ténor, c'est gratuit, les amis. Ce qu'on sait, c'est qu'avec un IRM fonctionnel, c'est que le lobe insulaire médian de notre cerveau, le droit, l'opposé, va allumer vraiment. Tu me pâles. C'est une zone de réflexe. Mais sans que tous comme ça, c'est le thalamus qui va réagir. Encore une fois, opposé. Le thalamus, c'est le relais des informations sensorielles dans le corps. Intéressant. Donc là, on se rend compte avec la technologie qu'il y a plein de zones de réflexe comme ça sur le corps, puis qu'on commence à pouvoir les valider sur des machines. Mais c'est des choses qui se faisaient depuis la nuit des temps, par instinct. Mais si la science ne l'avait pas prouvé, ça n'existait pas, c'était du charlatinier, etc. Donc ça, c'est la phase 1 du discours. Six muscles, excusez-moi, les organes, six organes par poignet, du côté de votre radieux, c'est-à-dire du côté du pouce, c'est ici, les points de pulsation. Ça, ces points de pulsation-là, je peux vous parler un petit peu de l'histoire, ça ne vous embête pas, c'est quand même intéressant, puis probablement que personne ne va vous en parler dans votre vie. Plante des églises, puis je ne sais pas ce que je fais. ça, on a des points de pulsation. Ça vient d'une certaine époque où les médecins, OK, c'était les empereurs, etc., les familles royales, puis bon, les riches qui avaient accès aux docteurs en acupuncture, les médecins chinois, puis ils n'avaient pas le droit de savoir qui ils traitaient pour une raison. Exemple, que je vois que le foie de la personne est faible ou tel le cœur est faible, etc., je peux lui dire, je vais lui mettre un petit poison dans son... Il peut être engagé, le médecin, par le cas ennemi. Il a commencé à dire, je vais attaquer son poids, je vais faire des trucs, il y a une faiblesse, il y a un problème là déjà, hein, où le cœur est fragile, ou, tu sais. Fait que là, il n'y avait pas le droit de le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les gens se faisaient traiter par leur médecin, c'était un drap, il sortait l'avant-bras, il y avait une manche qui était longue, puis tout ce que la personne avait accès, c'était le morceau de poignet ici. Fait que lui, il touchait sans savoir. Ils ont développé 16 à 22 types de pulsations. Est-ce que Claude est dans la scène, il n'est pas là? Oui. Claude, vous les connaissez, je vois ça. 16 à 22 types de pulsations. Fait que je vous dis, vous avez 6 organes ici, vous pouvez tester ici au niveau de votre poignet. OK, je vous dis, mettez vos doigts, vous avez 3 doigts, vous allez sentir probablement le fameux pouls radial, OK, puis ça va pulser. Là, je vous dis que si vos doigts touchent légèrement dans la peau, ça c'est, mettez 3 doigts ici, 3 doigts, OK? Voici vos 6 organes qui sont en-dessus de ça. Si on prend, par exemple, la main gauche, le premier point, le premier doigt, l'index, lui, en léger, c'est la vessie. Si je pèse fort, c'est les reins. OK? Il y a 6 organes comme ça. Fait que comment on peut faire de savoir 16 à 22 types de pulsations différents pour chacun de ces points-là? Faites le calcul. OK? Il est rareux, il est long, il est simultané, il est... C'est pire que de boire du vin, ça. Fait que ces médecins-là ont développé cette faculté-là, cette sensibilité-là au mouvement de l'énergie dans le corps. Moi, ça me fascine parce que je n'ai vraiment pas ce degré de compétence avec les méridiens. Moi, je m'en sers en utilisant la neurologie. Je vais stimuler la partie intermédiaire du cervelet, je vais stimuler le nerf vague qui s'occupe des organes, ça m'ouvre une grande porte, je pince sur mon petit tableau de bord aussi, j'ai mes réponses. Ça va bien. Mais bravo aux médecins qui ont développé ça à l'époque en Chine. Fabuleux. Bon. Deuxième système que je vais vous parler, c'est le chakra. Les chakras. La fameuse médecine arrivédique. Les chakras principaux. Chakras. Qui queira les chakras un peu ici? C'est quoi ça? Quelqu'un a perdu la voix? On a du bien à la ronde à l'entrée. Parfait. Ici, on a le? Ouais. Ici? Juste en haut. Solaire. On va l'appeler l'ombilical aussi. L'ombilical, pourquoi? Le nombril. Le nombril du monde, c'est aussi le centre l'égo, mais aussi la couleur jaune dont le rayon de manger existe. Quelqu'un a bien jaune, habituellement pas très discret. Quand il arrive en Ferrari, le jaune. C'est beau, on t'a vu. Excellent. Ici? Coeur. Coeur va être lié à quoi? Aussi, au thymus en arrière, une glande immunitaire. Super intéressant. Le coeur, comment il fonctionne? Vous avez tous déjà été en amour ici? Je sens que les gens en Suisse, on ne tombe pas en amour. C'est une relation de fait. C'était stratégique par ma famille. Je suis bière quand même. C'est quand même drôle. C'est un peu en connaissance de cause parce que j'ai eu quelques clients qui trouvent ça quand même spécial. Est-ce que tu l'aimes? Je crois qu'il l'aime. C'est toi, toi. Parce que c'est quand même drôle. Le coeur, comment il fonctionne quand on aime quelqu'un? Les premiers temps, je vous ramène il y a très, très longtemps. dans la première soirée, la première soirée, vous avez senti un petit peu de choses. Il y a de l'énergie qui arrivait. Oh! La première fois que vous voyez votre petit enfant, il y a un mouvement de l'énergie qui va, le mental voit la chose, le voit l'événement, puis c'est lui qui fait, mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe. Puis lui, il va envoyer une forme d'énergie qui va jouer avec ce qu'on appelle, là, je l'amène loin, le champ morphogénétique. Bon. C'est un peu le champ d'énergie qu'il y a autour des organes qui va guider, parce que nous sommes des atomes, alors toute chose, on est des atomes en suspension dans l'air. Je fais une parenthèse. Êtes-vous prêts? J'aime ça, les parenthèses dans les parenthèses. Je sais que je vous amène beaucoup de nouveaux. Est-ce que quelqu'un connaît tout ce que je dis depuis le début? Un peu? Parfait. Bon, on va aller un petit peu plus loin. En tout cas. 8 milliards d'êtres humains sur Terre, entre-toi bien. OK? Ça fait quand même beaucoup à inviter à manger à la maison. 8 milliards d'êtres humains. Les physiciens, maintenant, grâce à la physique quantique, commencent à prendre beaucoup de place en médecine. Je vous le dis, pour ceux qui ne connaissent pas la physique quantique, qui veulent entreprendre des études sérieuses dans la santé, allez étudier au moins quelques concepts de base. C'est ce que je dois faire aussi, parce qu'on ne connaît rien. On joue avec la physique. Puis la physique, c'est fascinant parce que ça démantèle tout ce qu'on connaît en ce moment. Beaucoup de choses qu'on connaît en ce moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment, les atomes, on ne peut pas savoir où ils sont et à quelle vitesse ils vont en même temps. OK? On peut juste savoir où ils sont. Ils étaient là. Ils étaient là. Ils étaient là. Mais on ne peut pas savoir la vitesse qui change parce qu'ils bougent constamment en revanche. Ils se baladent partout. C'est complètement incohérent. Donc, on commence à dire que la conscience commence à affecter les mouvements des atomes. On appelle ça la loi de l'observeur. Super intéressant. Ils ont filmé des... Bon, là, j'ai eu toutes mes études en anglais dans ma tête. Je ne vais pas me mélanger. Double slit experiment. Une plaque avec une petite fente. Là, ils ont comme pris un fusil qui envoie des protons. Je ne sais pas trop. Ils envoient les petites balles puis ça va où la fente vient normalement dans la ligne en arrière de la fente puis ils disent c'est logique, tout va bien. Puis là, quand ils ne regardent pas puis qu'ils envoient les trucs, bien là, ils se réalisent qu'ils s'éparpillent et ils vont un peu n'importe où. Il y avait des tracés qui se faisaient différents quand les gens regardaient et quand ils ne regardaient pas. Ils se sont dit bien, ça doit être une arnaque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une caméra. En mettant la caméra, ça faisait à peu près le même principe que quand un humain regardait parce qu'il y a un humain en conscience qui avait une caméra. Puis là, bien, ça rechangeait encore une fois la disposition des particules parce qu'habitude, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça faisait des points partout et par pied puis avec ça, ça faisait des lignes. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a réalisé que la conscience se guide de l'énergie. Si vous voulez un petit exemple très simple, c'est rien d'extrêmement scientifique, vous ne bougez pas, pensez à votre pied gauche en ce moment. Est-ce que tout le monde sent son pied gauche? Là où la pensée va, l'énergie va. Morale de cette histoire, je peux m'en aller. D'où l'important de penser des bonnes choses aussi parce que la pensée se manifeste et on se fait souvent dire pense positif et va arriver des choses positives. Il y a plusieurs lois en physique quantique sans rien d'intéressant parce que tout le monde qui arrive à une lumière rouge veut qu'elle devienne verte. Imaginez le bordel si l'univers réagirait aussi bien à une demande comme ça. Tout le monde se foncerait. Quand vous achetez votre billet de l'auto, vous vous dites c'est mon tour. Tout le monde fait ça. Personne n'achète un billet de l'auto en disant j'ai le goût de perle, je laisse la chanson de l'autre. OK? Donc là, les lois de l'observeur où elle est intéressante mais il y a d'autres lois. Ça, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que ce n'est vraiment pas le but de la formation parce que vous montrez que c'est fascinant la physique quantique comment ça démolit toutes nos lois de la physique. Bon. Là, en ce moment, j'aime bien la « evidence-based science » la science prouvée à tout point mais la science prouvée à tout point explique tous les phénomènes. Tout ce qui n'est pas expliqué par la science n'existe pas. Mais pour expliquer un phénomène, il faut observer un phénomène puis l'étudier en fin de dire « Ah, ce phénomène comporte ça. » Ça fait que si tu ne crois pas qu'il y a des phénomènes, tu ne peux pas expliquer le justifier parce que personne ne va faire une étude. Je veux étudier en ce moment la mouche invisible de la salle. On va mettre des milliards de dollars finalement, il n'y a pas de mouche invisible. Ça n'a pas de sens mettre de l'argent dans l'étude dans quelque chose qu'on ne voit pas. Mais la loi de l'observeur, quand tu penses à quelque chose et que tu veux qu'il apparaisse, il peut apparaître des choses. Des fois, tu t'en vas chez ton médecin puis tu es pertinemment convaincu qu'il y a un truc puis lui, il va fouiller parce qu'il veut absolument te donner un truc parce que tu as des symptômes mais il va trouver un truc. Ce n'est pas nécessairement le truc que tu voulais qui fait que c'est une finalité de ta vie puis que tu as une condition puis que tu as un diagnostic maintenant que ta vie est finie. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est parce que les deux vous ont dit trouvons quelque chose ensemble on va trouver quelque chose. Ça peut être un symptôme. Ça ne veut pas dire que ça, c'est ton problème. Parce que souvent on veut toujours donner un nom à un problème puis dire bien j'ai ça, écoutez, ça, je ne peux plus rien faire. J'ai une grippe. Je mets ça à la blague parce que ce n'est pas toujours drôle parce qu'il faut avoir des cancers pour avoir des trucs comme ça mais habituellement il y a toujours une source plus profonde qui vient de la conscience en arrière de ça. C'est un peu le but que je vous parlais aujourd'hui. C'est quand même bien pour un impro. Aïe, il faut aïe. Il y a toujours une source un peu plus profonde qui part de la conscience. La conscience manifeste l'énergie. C'est là qu'on veut amener la conférence. Je vous ramène physique quantique. La médecine n'est pas capable d'expliquer le phénomène de la vie. Tu ne peux pas dire à partir de là que tout doit être prouvé scientifiquement pour être valide parce que la médecine n'est pas capable d'expliquer que un objet inanimé qui est composé d'atomes comme moi nous sommes la même composition nous ne sommes juste pas le même assemblage d'atomes qui a formé des molécules différentes. Nous sommes la même chose que cette table. C'est votre soeur et votre soeur et puis un ravi. Cette table en ce moment nous sommes la même chose. Puis ici si on dit ok, on sait que pour la vie on a besoin de lumière on a besoin d'eau on a besoin d'air. Quelqu'un un verre d'eau et un petit soleil portable même si on la met au soleil avec un verre d'eau et qu'on lui envoie de l'amour elle va rester un objet non vivant de la même composition atomique. C'est là le problème parce qu'on ne sait pas être capable de définir qu'est-ce qu'un humain est un objet qui pourrait être non vivant et tout d'un coup la vie apparaît dedans quand on est au soleil avec de l'eau et de la lumière. Pourquoi ça? C'est là le grand paradigme qui se passe en ce moment en médecine parce que la science même de la médecine n'est pas qu'à d'expliquer sur quoi il travaille. parce qu'ils ne sont même pas allé prouver que tu es vivant et que ça c'est non vivant. C'est fou hein quand on pense à ça. Moi j'en suis là dans mon raisonnement de pensée parce que je suis un doctorat en médecine intégrative et c'est toutes les meilleures au monde en physique qui sont en train de discuter des concepts de la vie et de la mort et de l'énergie et des mouvements. Ça me fascine vraiment parce que des fois les gens viennent me voir j'ai mal à l'épaule ils courent ton épaule mais qu'est-ce qu'il y en aurait de ça? C'est toujours ça qui m'intéresse. Je pense que c'est ça la grandeur de l'humain c'est qu'à la base on ne comprend absolument rien de son fonctionnement et qu'on veut absolument qu'il y ait une dysfonction moléculaire. Derrière la molécule il y a l'atome l'atome qui est régie par des lois énergétiques imprévisibles. Il y a des lois dans l'énergie comme la loi de l'observeur mais c'est imprévisible. La seule chose qu'on peut faire c'est par la conscience guider cette énergie qui va manifester des possibilités. L'énergie c'est des possibilités des possibilités infinies. L'intention peut venir créer un truc qui va devenir une action une réaction également celle qu'on veut. C'est-à-dire je pense je veux parler puis je parle puis il y a une histoire devant moi. Ça c'est la manifestation dans le monde physique. Mais en ce moment on pourrait être en train d'être une luge en haut de la montagne il n'y a pas de neige tous ensemble on pourrait faire autre chose. C'est des possibilités plein de possibilités. C'est toujours la conscience qui va guider ça. Bon on ferme ce morceau de parenthèse-là. Je vous ramène au monde physique les physiciens ont fait des petits calculs mathématiques avec le petit ordinateur et ont dit bon les atomes c'est joli nous sommes composés d'atomes. Quand on prend un microscope un être humain qu'on rapproche qu'on rapproche qu'on rapproche on fait il y a du vide il n'y a rien qui se touche. Nous sommes composés de vide. Les atomes sont composés de vide eux aussi dans le vide ça fait six temps ça fait que là on pense que tout est emboîté avec un mécanisme puis tout bouge mais non c'est pas comme ça. Nous sommes en suspension dans l'air un tas de photos électrométiques en suspension dans l'air recouvertes de peau morte bon on a un petit scellant c'est quand même drôle alors les fichiers ont mesuré si on enlève le vide qu'il y a autour des atomes dans les atomes on enlève le vide avec un gros aspirateur qui rentre ça c'est le chat va-t'en il enlève tout le vide finalement l'humanité 8 milliards de personnes avez-vous une idée comment c'est gros il enlève le vide il enlève le vide il enlève le vide ça rapetisse ça rapetisse ça rapetisse ça rapetisse et whoup l'humanité au complet fit dans un cube de sucre mes amis ça c'est les calculs ça c'est hallucinant alors quand quelqu'un me dit j'ai un point là moi je me rappelle ce cube de sucre là je me dis on est 8 milliards qui partagent cet espace toi t'as un point là on met de l'eau sur le cube de sucre c'est fou parce qu'on est de l'énergie pure et dure puis si l'énergie fait pas partie de notre traitement on est quand même dans l'erreur les amis parce que nous sommes formés d'atomes c'est dingue là qu'est-ce qui fait c'est dingue cette table en fait qu'est-ce qui me donne cette impression confortable et réconfortante qui me repose sur un brin c'est juste un atome même atome quelques atomes il y a un petit champ d'énergie un champ électromagnétique entre les deux puis moi je pousse dans le champ électromagnétique puis c'est cette résistance là que je sens en fonction de la gravité terrestre on vit dans une belle grande illusion c'est quand même fascinant donc pour revenir à ça ferme la parenthèse l'être humain est vraiment fascinant l'être humain on ne peut pas tout voir dans des prises de sang qui ont des tests physiologiques l'être humain est extrêmement complexe par sa pensée par sa nature biochimique électromagnétique bien énergétique tout simplement émotionnel structurel tout est compliqué puis les gens me disent bon ben je mange bien ok peut-être que tu as l'air de ça si tu manges bien c'est pas vrai tu manges pas si bien que ça il y a quelque chose qui ne fonctionne pas je vois des personnes obèses ou non je vois en juin arrête là arrête il y a une blague un mec que j'avais rencontré un mec très connu je ne veux pas dire son nom il a dit en anglais if you eat well why you look like one ça veut dire si tu manges bien pourquoi tu as l'air de une baleine parce que well c'est comme une baleine qui est bien c'est quand même drôle mais c'est pas grave notre corps change notre corps a des mécanismes hormonaux on peut bien manger mais qu'est-ce qui se passe c'est que si les hormones ne travaillent plus pour nous le corps ne sera plus capable d'assimiler les nutriments puis s'il n'est pas grave de l'assimiler qu'est-ce qu'il va le faire il va le stocker il va le rejeter fait que là le corps va se transformer tu ne digères plus tu peux agresser il y a plein de choses comme ça qu'il faut regarder en thérapie là je veux me concentrer sur la portion émotionnelle et énergétique avec vous mais tout doit être observé puis qu'est-ce qui est dommage c'est qu'on segmente le corps on segmente notre petite attente on le segmente toi tu vas voir les psychologues toi tu vas voir ça toi tu vas voir ça puis chaque thérapeute tu ne parles pas entre eux puis chaque personne a la vision globale du corps humain je ne dis pas que je suis un psychologue que je suis un médecin que je suis juste un mec à lui mineur d'études qui a continué à étudier puis qui s'est dit que hey j'ai encore faim j'en veux plus parce que je ne comprends rien encore puis c'est ça c'est une journée qu'on a un diplôme sur le mur puis qu'on a tout compris c'est le début de la fin mon ami c'est le début de la fin il faut chercher tout le temps toujours à aller plus loin tant que c'est cohérent tant qu'on fait du biais puis tant qu'on respecte évidemment notre champ thérapeutique mais je crois qu'on passe pas assez de temps à s'intéresser aux autres spécialistes de la santé pour comprendre c'est quoi leur champ d'action c'est quoi qu'ils font c'est quoi leur vision du corps humain il faut s'inspirer parce qu'un ostéopathe va être meilleur que moi en fachithérapie un médecin va être meilleur que moi à ses compréhensions des maladies chaque métier a ses forces puis il faut aller chercher les forces de chacun puis éliminer les faiblesses de chacun moi je crois que c'est Bruce Lee faisait ça meilleur système on se rappelle de lui il y a encore il y a des années 50 il était populaire dans ce monde-là puis regardez on parle encore de lui comme la légende puis c'est un principe simple il débarrasse soit l'inutile puis il garde l'utile et mets-le à ta sauce parce que même si moi je décide de je voudrais avoir l'air d'un petit garçon ça c'est un peu dur bon même chose je vois des personnes âgées qui viennent me voir en clinique puis c'est déjà arrivé je viens voir Nicolas Desjardins bonjour madame c'est moi non vous n'êtes pas lui ben oui c'est moi c'est impossible ben pourquoi ça ok madame je comprends que mon apparence vous dérange un peu avant j'étais très musclé pas là puis elle me disait non non c'est pas ça j'ai passé 30 minutes avec elle à trouver un spécialiste qui avait pas le nom Nicolas Desjardins mais je dis lui je suis sûr qu'il va faire un bon travail pour vous madame mais c'est ça c'est des peurs des peurs irrationnelles n'importe quoi il faut s'adapter en fonction de chaque personne même si j'aurais voulu être le meilleur pour cette personne là dans sa tête elle c'était non il va me casser en deux ok c'est un peu ça qui se passe on le sait pas déjà on peut je peux ressembler à quelqu'un qui l'a déjà battu dans son enfant on le sait pas on sait jamais qu'est-ce qui se passe quelle type de réaction qui va se passer le but c'est de faire son mieux toujours et pour ça avant de référer à quelqu'un il faut comprendre le métier des autres il faut comprendre la force des autres puis si je l'aurais référé à un autre un autre monsieur bien aurait eu la même réaction je l'aurais mal servi en l'a référent mal c'est un peu dans tous ces cogitements là qui est apparu tranquillement à la neurothérapie suite à la thérapie manuelle moi je suis un ancien handicapé j'ai à 25 ans j'ai commencé à marcher un peu plus qu'on voulant le devant en fait ma réhabilitation j'ai commencé à faire du sport en même temps à cet âge-là j'ai commencé à étudier aussi pour en thérapie manuelle à cette époque-là ça fait quand même quelques années on dit que la douleur est un bon maître je le connais bien il m'a hébergé très longtemps mais voilà fait que là plus que c'est je travaillais en thérapie manuelle plus que je sentais qu'il y avait des limitations je ne comprenais pas pourquoi on relâche un muscle qui recontraque on mobilise une articulation puis les muscles se passent après ou pourquoi l'articulation se déplace constamment je ne comprenais pas ce qui se passait entre mes mains bon vous êtes masseau je pense qu'on va pas se le cacher ça arrive souvent on se dit qu'est-ce qui se passe c'est là que je me suis intéressé à la neurologie parce qu'on réalise que le corps s'équilibre dans l'espace de façon statique comme ça par la perception qu'on a de la peau du pied des yeux et de l'oreille interne en ce moment si je vous regarde si je vous regarde comme ça ça se peut que à la fin de la journée j'ai mal à quelque part hein que je fasse je voulais les voir droit ouais c'est là c'est comme ça ça se développe aussi une cohérence une incohérence entre la peau des pieds et les yeux c'est là que je voudrais dire en corrigeant ce problème-là de neurologique parce que c'est de la neurologie on fait tous de la neurosciences en fait je vous parle vous m'entendez que c'est de la neurologie bravo on va dire on en fait tous de la neurologie mais est-ce qu'on fait de la neurologie fonctionnelle c'est à dire changer le cerveau utiliser le principe de neuroplasticité pour améliorer en fait la personne dans son quotidien euh on travaille la structure un peu comme si on fait de la plastique on bouge on lâche ça bouge mieux puis après ça la personne est couchée elle dit ah j'ai mal quand je coupe ok il vient de coucher puis après ça la personne retourne debout avec son pied qui rentre à l'intérieur puis sa tête comme ça puis ça fait mal parce qu'on l'a traité couchée puis on a pas regardé comment qu'elle se tient debout puis comment qu'elle agit debout puis qu'est-ce qui fait qu'on peut être obligé debout yeux, pieds, orientations ces trucs-là n'est-ce pas on s'occupe de notre amie ici en haut avec ta chaise roulante c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire mais des choses qu'on ne peut pas faire j'ai quand même donné un exercice de réinterne la dernière fois que j'ai eu ça se fait quand même bien dans la chaise hein oui oui ça se fait c'est ça mais il y a d'autres trucs que je lui demandais pas de faire des exercices de genre c'est pas mon rôle on travaille avec ce qu'on a puis éventuellement dans quelques mois on va se lever debout puis on va faire des back clips puis c'est un peu le projet excellent il faut y aller toujours avec le présent de la personne qui s'est contraint ce qu'il va faire le meilleur exercice qu'on peut donner à quelqu'un savez-vous que c'est lequel? celui qui va faire pas d'autre solution la meilleure diète qu'on peut donner à quelqu'un? celui qui va suivre c'est toujours comme ça on est limité par la motivation du client et je pense que notre meilleur rôle en tant que thérapeute c'est de motiver assez de clients qui fait hey t'as raison c'est pas vrai que quand je marche dans la rue je tombe sur des pizzas dans ma bouche c'est de ma faute c'est un peu ça on est responsable de pratiquement tout ce qui nous arrive dans la vie on met pas mal tout sur le dos c'est de la génétique mais c'est pas on réalise avec l'épigénétique c'est moins de 2% des causes qui sont génétiques mais parler de la génétique c'est un peu facile avec la médecine sur les génétiques prends sa pelule retourne chez toi ma psy qui en lit bonne soirée ça ne responsabilise pas les gens puis je suis allé aux Etats-Unis souvent aux Etats-Unis on a des publicités à la télévision t'es assis là tu manges la pizza c'est une blague t'es assis tu regardes la télévision puis là tu vois le docteur qui s'auto salut madame la madame dit ah je souffre tellement blablabla puis le médecin il dit oui je comprends c'était pas de votre faute c'est votre génétique prenez cette pilule blablabla ça va régler vos problèmes blablabla puis là tu fais aïe aïe on met ça dans l'inconscient des gens c'est pas de ta faute c'est de ça peut-être que t'as une maladie inflammatoire parce que tu manges de la merde tous les jours tes tissus sont tellement inflammés de toxines ton foie elle va pas bien ta lymphe elle circule pas puis là t'as plein de déchets dans ton corps puis ton corps fait mais j'en peux plus d'avoir des déchets ça augmente l'acidité du corps la douleur dans les tissus mais non c'est ta génétique ça fait pas de sens il faut parler de la santé on est à combien temps? 35 minutes 35 minutes est-ce que c'est fun? c'est plaisant? ça va? ok parfait super ils m'ont dit j'avais la salle jusqu'à 10h ce soir j'ai invité tous au restaurant ça va? ok bon si on revient au chakra du coeur quand on rentre quelqu'un dans notre coeur je vais ramener avec trop de parenthèse quand même on rentre quelqu'un dans notre coeur on sent le mouvement de l'énergie conscience coeur je te veux dans ma vie oh ça frissonne on sent des petits trucs on fait la création quelqu'un qui sort de notre vie l'angoisse la douleur la peine tu vois on sent c'est l'heure on l'a tous déjà vécu ça ça fait pas des choses ça le pincement le mal-être la respiration crispée comment fonctionne le système immunitaire? quand on rentre un aliment qu'on aime il fait parfait va-t'en tu vois bien quand on rentre un aliment que le corps rejette une grosse réaction il fonctionne exactement du principe que le chakra du coeur puis en arrière c'est le petit muscle dans le immunitaire la gorge le chakra de la gorge qu'est-ce qu'il fait? communication parler l'antiroïde ok troisième oeil dans le pinéal dans d'autres parties du cerveau chakra couronne on a des chakras de la rate antérieure, postérieure chakra des mains on prend de l'énergie on donne chakra des pieds c'était un cours de chakrasseur bon il y a des cultures qui vont parler de plein d'autres chakras des 72 chakras je ne sais pas que c'est à faire de la journée on en fait 7 c'est parfait c'est les principaux ce qui est facilement là j'ai mis un petit truc ici voici les 7 couleurs de l'arc-en-ciel les amis les chakras sont des couleurs de l'arc-en-ciel les chakras correspondent à des notes de musique qui sont les notes les notes d'oronectal les notes d'oronectal vous avez mis ça c'est aussi nice donc c'est pour ça que les bols tibétains c'est aussi intéressant parce qu'ils produisent une fréquence sa fréquence là correspond à une couleur correspond à plein de choses mais correspond aussi à des chakras les chakras correspondent à des organes correspondent à des couleurs c'est intéressant puis notre réalité est basée sur la perception de ces couleurs dans le monde ok on voit pas d'autres couleurs que ça on voit des variantes de ces couleurs mais le spectre électromagnétique visible le spectre électromagnétique connu est environ de tout ça le spectre électromagnétique visible est environ de tout ça ok puis on se dit la réalité c'est ça le reste on le voit pas ça n'existe pas certaines machines peuvent capter les fréquences bon les UV les rayons gamma les infrarouges des choses qu'on voit pas mais je vous garantis que je vous mets sous les infrarouges quelques temps vous allez le sentir ok on réagit quand même aux autres fréquences ok mais on ne les voit pas est-ce que vous voyez à chaque fois oh jeffrey est en train de m'appeler c'est mon téléphone on voit pas les ondes du téléphone mais en ce moment dans la pièce c'est une grosse bulle de chaires électromagnétiques magnifique micro-ondes ok c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les shungits pour se bloquer de tout ça si vous en avez pas coulé à la petite table là-bas on en a mais bref notre perception de la réalité est basée sur ça ça correspond à des organes la manifestation de l'énergie dans le monde physique dans le spectre électromagnétique visible peut-être qu'il y a des sauterelles géantes dans d'autres telliers qui vivent dans d'autres fréquences qui ont d'autres types d'organes on sait pas pour l'instant nous on se traite avec ces couleurs-là qui correspondent à nos notes de musique qui font vibrer nos organes qui correspondent à nos émotions humaines avec nos organes humains d'accord on va vous montrer comment ça marche je vais choisir quelqu'un tout à fait au hasard dans la salle ok j'aime bien faire un autotest je vais vous montrer c'est quoi un autotest vous allez un peu croire ma démarche scientifique prenez exemple un bras ici dites je le jure on lève en 90 degrés il porte-tu plus s'il vous plaît vous allez voir c'est amusant je vais vous apprendre quelque chose faites attention de ne pas frapper votre partenaire c'est pas très gentil le bras à 90 degrés êtes-vous capable de rouler en bas comme ça en gardant le cou dans l'air ne cassez pas vos épaules ouais j'avoue que vous n'êtes pas prêt à les placer voulez-vous vous mettre debout ça peut-être un petit peu moins vous allez voir je suis tout petit après comme ça on roule ça va bien il y a peut-être déjà que ça va pas bien ok on descend est-ce qu'il y a quelqu'un que ça va vraiment mal de son bras ok on va essayer un autre l'autre côté peut-être comme ça bien c'est quelqu'un ça descend pas bien ouais ok parfait on va vous monter d'autres tests puis on vous garde en tête ok si on verroule le coude ici comme ça on verroule je vais vous montrer le côté on bloque le coude le pouce comme ça dans la bouche non c'est pas vrai on bloque le coude on lève le bras ici comme ça le plus loin qu'on peut le coude en arrière sans plier le coude c'est qu'on se fait monter excellent est-ce qu'il y a quelqu'un ça va pas très loin c'est bien si on entend crac c'est assez loin l'autre côté ici l'autre chose on lève le bras plus loin qu'on peut oh hein on a un bon casus-là ici parfait bon casus-là monsieur sans extension avec une extension ouais c'est pour la chevise la chevise c'est cher les hommes ah ça c'est le deuxième test parfait et la troisième on verrouille le coude ici attention pas d'éliminer une plaque à son partenaire on verrouille comme ça comme une nageuse olympique magnifique wow c'est pas si mal excellent ils sont tous souples mon dieu en suisse qu'elles athlètes bouger de la tête madame c'est de la sérieuse triche non je ferai en tout va très bien on verrouille le coude ici même chose d'autre côté ah c'est mieux hein ce côté-là petit madame chandail gris essayez de la tricheuse là on verrouille le coude essayez de ce côté-là à votre côté droit c'est vous là c'est vous là je suis blanc je suis gris on verrouille on y va sur le côté ici hop on essaie oui c'est très toi ouais là c'est ouf ok easy ça ne me dérange pas vous êtes trop souples en suisse bon pour ceux qui n'ont pas vu son mouvement ça fait ça j'espère pas de blessures à l'épaule non faites le mouvement mais essayez de rester droit 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 on verrouille le coude le tronc droit on va la tête droite on va la tête droite on va la tête droite c'est ça comme ça si on laisse la tête dans l'axe on commence on descend descend sur le côté on y va ça fait mal un peu hein c'est désagréable ouais lesquels les votes c'était la rotation intense je crois on reste de côté on essaie de pas descendre le bras on regarde comme ça on descend ici comme ça oh la la ça fait longtemps ok bon les autres vous pouvez tous faire l'expérience on va regarder ici la dame c'est quand même intéressant ok les autres s'allait bien dans tous les mouvements vous êtes trop parfait ok on va quand même le faire ok s'il y en a un qui était un peu pire qu'est-ce que vous allez faire restez debout on vous fait bouger c'est la partie danse du spectacle qu'est-ce qu'on va faire on va penser à quelque chose de vraiment négatif quelque chose qui vous a mis dans un mal-être dans votre énergie du coeur une tristesse une peine une douleur je sais on s'en va un côté positif on va juste penser à quelque chose qui est venu nous chercher qui nous a fait mal une certaine douleur ok quelque chose qui nous met en colère comme manquer de café le matin n'importe quoi ok un état un peu ok quand vous sentez cette émotion-là vous sentez que physiquement vous la vivez parce qu'on la vit physiquement vous allez retester un moment ok même chose pour vous même chose pour vous ok parfait quand vous êtes prêts faites le test vous sentez wow côté ici comme ça sont pris ici même chose pensez à votre événement allez en bas oh la la est-ce que c'est pire oui tout le monde sent certaines tensions certaines douleurs ça c'est quand on a une mauvaise attitude par rapport à une situation ok on sent tous que le mental vient perturber le monde physique d'accord là on va faire l'effet inverse moi j'adore manger ouais ok c'est certain que c'est la musique c'est certain que c'est leurs petits enfants ça peut être qu'est-ce que vous voulez on va juste faire l'expérience avec quelque chose qu'on est content si c'est de manger si c'est de manger goûtez-le entendez la musique pensez à votre restaurant préféré ok refaites votre test même chose ok quand vous le sentez c'est bon c'est plus agréable ce test-là ça va c'est mieux un peu on descend ah ouais c'est super ça hein beau changement est-ce qu'on a tous remarqué une amélioration entre les deux côtés est-ce que quelqu'un n'a aucun sentiment ici ça peut arriver ça peut arriver comme je vous dis quand on a un marqueur qui est bétitiant c'est plus facile de voir un changement mais c'est quand même très intéressant mais c'est tout hey j'ai envie là vous avez appris que les émotions ça vient jouer sur notre système musculaire oui oui donc si on vit une mauvaise émotion chaque jour par exemple on a une relation qui est toxique par exemple on s'en va au travail chaque jour puis on a de la difficulté avec notre patron ou exemple 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 plein de trucs qui nous dérangent qu'on reste dans cette énergie là bien constamment vous créez de l'emploi pour les thérapeutes mes amis merci on peut vivre grâce à vous pour les autres qui veulent s'améliorer on va faire un petit test ok je vais masser là vous comprenez que on peut s'auto-tester par des marqueurs physiques moi qu'est-ce que je fais c'est que je m'auto-teste je mets ma main je fais une adduction du poignet je tire quand c'est fort c'est bon fait que là si je dis je suis une gazelle je tire je sens une petite faiblesse je ne suis pas une gazelle je vais vous faire le test si vous voulez à partir de là qu'est-ce que je fais c'est que je commence à poser des questions à vos corps et je me teste je me suis dit je suis elle je veux faire ça est-ce que quelqu'un ne veut pas participer si on fait un truc puis je trouve des émotions puis qu'on vient parler en avant est-ce que quelqu'un ici veut participer on va y aller avec ça quelqu'un me ravive une expérience 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui je veux tout ça bon ok gardez vos mains ici levez s'il vous plaît je t'ai dit parfait parfait oh ok on a un chakra ici c'est bon deux chakras je pense que c'est un médium je pense que c'est un médium ça médium gang ok je vais avoir besoin de toi oui 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 là le point entre les deux c'est le qui ferait excellent et j'avais madame je crois chakra c'est français ouais lunettes rouges ouais on va y aller à la fois commencer ici bon peut-être que je me trompe peut-être que j'ai juste une fatigue je sais qu'il s'il ressemble à mon avant bras mais c'est pas le cas j'espère que c'est un bon chakra par exemple c'est les mains et les pieds qui sont plus du bon bon c'est vraiment un expérience j'ai jamais fait ça en public c'est moi non plus on va s'asseoir oui êtes-vous confortable excellent pas de problème de santé vous excusez vous avez une autre question quelques-uns ouais je veux pas le savoir j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu j'ai pas biaisé mon mouvement ok vous êtes chaudes parce que votre don est partout pas exactement passez le tableau passez le tableau passez le tableau avec votre bras passez le tableau passez le tableau ici parfait j'ai peut-être failli un peu vous allez mettre votre main dans votre front en disant si elle mon mari ok passez le tableau la main de l'autre côté ici passez le tableau parfait bon petit principe assez simple les méridiens c'est yin féminin organe vitaux interne c'est yin ok face postérieure dos main derrière bras ici c'est des méridiens yang j'ai juste fait un petit test de polarité j'ai vu que j'étais capable de communiquer avec son système nerveux ok parce que oui elle répond bien à ça sinon elle a un débat en temps on voit des méridiens là c'est un peu le bordel il faut l'amputer ah 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 ok vous êtes chanceux je ne sais pas que je vais la rouler ok on va faire un petit test ici je vais aller juste passer de ma main moi je suis gang je suis une personne assez chaude des dizaines vous avez remarqué je sais pas bon je suis chaud et quand je sens un débat en temps au niveau des méridiens ça vient quoi pour moi certaines personnes les picotent dans ma main ça vient chaud ça vient c'est un peu à l'envers de tout le monde c'est un peu chaud ok donc là je vais mettre ma main ici je vais essayer de chanter oui je vais passer vers le haut je vais quand même d'un point de vue scientifique passer vers le haut passer vers le haut oui ok vous l'avez senti ok on la tête dans l'axe là toujours commencer par le bas passer vers le haut on va regarder quand même en arrière aucun animal a été blessé durant un sourdant je vais en parler passer vers le haut passer vers le haut ok passer vers le haut ok on peut savoir l'énergie qui circule c'est comme des vortex qui bougent d'un côté ou de l'autre passer vers le haut peut-être que vous forcez pas assez fort je passe trop fort je vais y aller à un doigt ok vous forcez fort allez-y je suis vraiment fort du doigt j'ai gagné des concours de bon niveau de vie de joueur bon bon quelqu'un sait c'est quel chakra ici on l'a dit tantôt affecté solaire ouais solaire couleur jaune voici ah est-ce qu'on peut changer ? ça va ? ces lunettes sont vraiment spectaculaires parce qu'ils ont la bonne fréquence des chakras je les aime beaucoup c'est pour ça que je travaille avec eux passer vers le haut c'est bien ça cool donc en donnant la fréquence du chakra le corps réagit c'est bien le mieux c'est bien le mieux c'est bien le mieux c'est bien le mieux ok on va les appeler un petit peu on va lire un petit peu avant ok on tient ça t'as un appel chouchou ouais je suis désolé on va les lire mes vieilles feuilles qui me tuivent dans mes voyages sous le chakra plexus solaire qui est masculin c'est l'ego ça va de soi que c'est masculin la croyance désécurisant d'avoir du pouvoir et de l'utiliser est la pièce pétresse de ce centre d'énergie une fois fermée la personne peut être créative inefficace et incapable d'obtenir des résultats solides dans son domaine de préoccupation ok associé au rayonnement il donne la capacité de s'adapter et de se transformer il y a une image que j'aime bien que je trouve jolie mon Dieu c'est comme le feu qui cuit la nourriture parce que j'adore la nourriture vous le rappelez les braises du feu c'est un chakra rouge les flammes c'est un chakra orange pour le chakra sacré et la lumière qui se produit ça va être le chakra salaire ensuite on va avoir la petite manette avec le coeur et la bouffe ouverte on fait cuire nos légumes c'est important donc le pouvoir et l'identité on a dit le jaune c'est confiance en soi absolue des sportifs des trucs là j'ai dit ce mot là qualité positive on va dire pouvoir confiance charisme force volonté humour leadership clarté mentale des magnifiques qualités n'est-ce pas ? sur papier oui oui sur papier malfonction on peut avoir le chakra qui fonctionne en excès avec la personne qui est trop dans les groupes qui pense juste à lui puis à l'inverse celle qui s'abandonne pour les autres ne pense pas à elle déficient c'est commun ça c'est vrai trouble digestif problème de règne de foie timidité rage diabète ulcère domination fatigue chronique fait le style de foie ça habituellement quand on met le doigt devant la bouche c'est je me retiens pour dire un truc n'est-ce pas ? ok pas mal avant d'aller plus loin habituellement en consultation j'aurais passé beaucoup de temps à parler avec elle parce que moi ce qui m'importe c'est que si on veut guérir l'être et non la maladie on ne le guérit pas il y a que Dieu et les médecins qui peuvent guérir euh euh Dieu nous faut Dieu nous rend pas promesse il faut toujours me plaire vous allez quand poursuivre poursuivre ça hop je les aime les médecins c'est vraiment c'est dingue ok on verroule le coup on va dire je peux accomplir n'importe quoi quand je me concentre sur cet objectif pas exactement je peux accomplir n'importe quoi quand je me concentre sur cet objectif quand je me concentre sur cet objectif pourquoi le haut magnifique je suis puissante et j'utilise mon pouvoir intelligemment je suis puissante et j'utilise mon pouvoir intelligemment magnifique bon j'ai un bon sens de l'humour et je ris souvent oui j'ai un bon sens de l'humour très bien souvent je ris souvent oui je souris oui souvent quand je vais voir cette phrase-là je dis que la personne profite pas assez de mon bonheur est-ce que ça se peut oui oui parfait bon je veux pas mirater une claire devant la personne ok en clinique on peut se faire permettre de la part puis là par respect pour vous il y a des gens je vais m'assurer que les gens étaient ici mais si vous voulez en parler oui je pense que tout le monde est conscient du sujet est-ce que vous voulez en parler un petit peu peut-être un truc qui vous a peut-être empêché de rayonner comme vous viez à votre identité d'être non on peut commencer on va mettre ceux-là parce qu'on va supporter le mental je veux que son mental s'expire parce que le mental va guider l'énergie vous la repensez voir l'énergie va en effet je fais un support au niveau de la fréquence parce que nous sommes faits de fréquence pendant ce temps je devais vous faire miroiter votre chakra d'accord tout va là exprimez-moi je suis là bien sûr justement j'ai beaucoup de peine à m'exprimer ouais c'était un bon début j'ai encore moins un peu de monde bon faut que je vous parle de moi moi on me disait toujours fin de ta gueule fin de ta gueule c'est peut-être pour ça mais pas de ça je comprends aille faire maintenant je parle devant les gens c'est bénéfique souvent les femmes je le vois surtout dans des pays avec des mentalités un peu plus traditionnelles pour dire nous sommes dans des pays européens les femmes prennent moins leur place puis il y a des femmes qui prennent trop de place les deux l'amérique m'assurait ça suffit on t'a vu t'es tout nu là bon il y a des excès moi je trouve que les femmes il y en a un qui les exagère un peu il n'aime pas le respect de la femme mais vous êtes qui vous ? qu'est-ce que j'avais fait de votre vie ? tu dois répondre ça devant tout le monde ? ouais ben ça dépend si vous étiez dans ce jeu non 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 elle est riche je pense pas qu'est-ce que vous faisiez ? pas du tout salut c'est notre première rencontre qu'est-ce que vous faites dans la vie ? vous avez eu ? sinon je m'en vais à manger avec nos filles c'est une jolie c'est pas votre type c'est pas votre type c'est pas votre type beaucoup de choses beaucoup de choses de mes mains ah excellent super qu'est-ce qu'il y a ? c'est dur hein ? c'est dur ça sortirait pas ok c'est les gens ? ouais ok y a pas de stress pas de stress pas de stress ? pas de stress ? ben faut commencer par faut vivre faut vivre ce qu'on sent quand on sent un truc pour lui ok là en ce moment elle tombe dans sa tête parce que c'est normal il y a des gens pis elle refuse de vivre ce qu'il y a là elle a tout le pouvoir on lui donne le bâton de la parole en ce moment et elle ne le prend pas parce qu'elle n'a pas eu elle ne s'est pas habituée à apprendre la parole pis de réaliser que quand je prends la parole ça fait pas vraiment ça a bien été pis j'ai même ressenti une sorte de bien-être c'est ce bien-être là vous le dites pour moi ça va bien vous le dites pour moi ouais mais c'est ça moi j'ai pas besoin de le dire c'est pas moi qui se bousille c'est un gestif en ce moment par une mauvaise manifestation de mon énergie par mon mental c'est quoi votre condition? moi ma quoi? la condition au niveau de du du de l'estomac? ouais donc c'est des douleurs c'est des douleurs c'est des douleurs c'est des douleurs oui causé par quoi selon vous? mon mental oui le pensée un stress un stress je centre miroir un peu glacé ouais ça sort sinon je vous me mède alors qu'est-ce que ça vous permettrait une charmante femme comme vous pas parler pas s'exprimer et ne pas prendre sa place dans sa propre vie. Parce que c'est quand même bien fait, on a juste une place dans la vie et personne ne va dire « Hey, t'as bien fait ça, faire semblant de prendre ta place? » Je prends ta place, je fais le temps, high five, puis disparaître. Ça n'arrivera jamais. On vit une vie sur Terre et on est là pour prendre notre place. Des fois, il y a des gens qu'on trouve qui prennent trop de place. Ils vont dire qu'ils empiètent sur notre terrain. Il y a une phrase magique qui vient avec ça. La liberté d'un individu, arrête où celle de l'autre commence. Puis là, on se dit des fois, mais quel emmerdeur est toujours en train de prendre trop de place. Il prend la place qu'on lui laisse. Parce que si tu ne prends pas ta place, quelqu'un d'autre va la prendre. Mais tu restes toujours prise avec ta vie, avec tes mauvais choix. Oups, c'est là l'équation qui ne fonctionne pas. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est toute cette énergie-là qui ne fonctionne pas bien. Qui est de là. Bien, on va commencer à rendre les organes malades. On peut dire que c'est la génétique. Mais quand on trouve une correspondance en toute une dysfonction directement, ça va directement au problème, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas payé. Combien ça coûte? Je te paye si tu fasses, c'est tout. Bon, dans son corps, qu'est-ce que je vais faire? Vu qu'il y a un facteur de gène, c'est un peu normal, c'est correct. Mais on va dire, j'ai un bon sens de neuf, je ris souvent. J'ai un bon sens de neuf, je ris souvent. Oui, j'ai un bon sens de neuf, je ris. Non, je bouche à tout. On inspire, on inspire. On expire, on expire. Là, mon Dieu, c'était difficile, ça. OK, on va jouer un jeu. On continue pendant ce temps-là. Nous sommes en échange constant avec l'hiver. On prend et on donne à chaque instant. Êtes-vous d'accord? Si vous ne croyez pas, arrêtez de respirer. Vous allez devoir prendre inévitablement. Et si vous ne voulez pas donner, gardez votre air, vous allez voir que l'acidose s'en vient. Et vous allez devoir expirer. Toutes cellules de la Terre, toutes cellules de tout être vivant fait ça. Prends, donnes, prends, donnes, donnes, perds un échange au niveau de la marée, un cellulaire. Alors, pourquoi qu'on ne fait pas pareil avec nos mots, nos sons? On a deux yeux, deux oreilles, mais on a une bouche. On devrait deux fois plus regarder et écouter. Bravo, vous avez bien fait toute votre vie. Mais n'oubliez pas de sortir de la bouche. On s'appelle? On s'appelle, on n'a pas. Sinon, c'est dommage. Je comprends que c'est un autre contexte, pas clinique, sinon on m'a tout dévoilé. Mon mari, j'étais à la maison. Vous allez pouvoir voir François ici, qui est habitué à ce type de traitement-là, le beau gosse. Le très beau gosse. Excusez-moi, vous n'avez peut-être pas des liens, c'est la bonne personne. J'ai deux yeux. Alors, François va pouvoir probablement vous aider avec ça. D'accord. Pour l'instant, ce que je vous recommande fortement, c'est de commencer à porter ces deux lettres-là, juste pour vous mettre dans cette énergie-là de chakra, qui, graduellement, vous avez dit, « Je me sens bien. » Ça va vous amener un petit peu de rayonnement. Il faut que vous prenez confiance en ça, parce que nous sommes 8 milliards sur la planète. Et nous sommes 8 milliards de personnes uniques d'expérience. Chacun a son mot à dire et chacun contribue, parce qu'on est tous connectés, les 8 milliards de planètes, ensemble, à faire évoluer cette énergie-là à un autre niveau. J'ai un bon sens de l'humour et je lis souvent. On va te dire. Ben, j'ai un bon sens de l'humour. J'ai un bon suisse. Un bon suisse. J'ai un bon suisse. Excellent. On expire. On expire. OK. Sinon, moi, je suis un petit jeune de 38 ans. Vous allez m'expliquer à quoi bon vivre si ça pourrait être malheureux à la fin. Il n'y avait pas de réponse. C'est la pure merde. Ah, mais c'est vrai, non? À quoi bon vivre si on est malheureux? Hein? OK. Je vous livrais un secret. Il n'y en a pas de gagnants dans cette vie, on meurt tous. OK. N'est-ce pas? Ce qui est important, c'est comment on vit notre vie. Est-ce que j'ai l'air d'un mec qui n'aime pas son travail en ce moment? Je travaille en ce moment. Je pourrais être à la maison, manger des chips et écouter Netflix. Maintenant, je suis ici à faire une conférence Bélerone parce que j'adore ce que je fais. Je suis en train de vous aider. J'ai un bon sens de l'humour, j'ai dit super. Oui, j'ai un bon sens de l'humour, j'ai dit super. On inspire. Ça commence à rentrer. Tu le sens. Ça, c'était beau, ça. Excellent. On va aller, je suis prêt. On va toucher la main. On va aller, je suis prêt. On va aller, je suis prêt. On va tourner les chakras des mains avec qui s'entraînent toute la main qui était foutue. Bien, parce que c'est peu. On a mis le nerf. On a mis le nerf. Il l'a tellement utilisé parce que ce matin, il avait toute la main qui craquait. J'ai un bon sens de l'humour, il est gelé souvent. On va aller, excellent. On veut des mots de ventre, vous l'avez dit? Laissez-moi, il est allé au contentement. Je pense que j'ai eu de la difficulté à être géré. Quand ça passe, ça tourne un peu carré. Il ne faut pas vivre comme ça. Ça ne donne rien. bougez vos oreilles, ceux qui sont prudents ici. Est-ce qu'il y a des gens prudents ici? Bougez vos oreilles, bougez vos oreilles, bougez. J'aime bien dire, si on va à la toilette, qu'on ne tire jamais la chasse, c'est l'autre malheur. Il se peut qu'un jour, on se penche mécaniquement. Ça fait « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? » C'est dégueulasse. Les émotions, c'est pareil. S'il reste dans le corps, ça fait du dommage parce que vous ne la pensez pas, l'énergie va. Puis nous influençons la façon que nous nous assemblons, que nous sommes. Chaque cellule dans notre corps est changée en 7 ans. Chaque cellule est changée en 7 ans. C'est prouvé. Quelqu'un qui me dit « Non, mais c'est ma géétique. J'en ai rien à faute de ta géétique. Si tu changes ta vie, il y a quelque chose qui va changer. » Peut-être pas exactement ton problème, mais le reste de ta vie va aller mieux. OK? Rien. Les permanents. Les atomes, c'est ça. Ça ne bouge pas le temps. 7 ans. C'est quand même bien. Au revoir. Au revoir. Allez voir François. On va aller voir François. Le reste, on va le faire. On va s'appeler notre petite phrase. J'ai un bon sens de l'humour. Je ris souvent. C'est magnifique, comme Olivier. Merci. Allez. Excellent. C'est quand oui, là. François, on va le faire. Oui, pas de souci. Je n'ai pas montré la mécanique du corps en relation avec les chakras. Je suis désolé de l'oublier, j'étais parti dans mon impro. OK? Est-ce que je veux toujours faire le truc méridien? Oui. Non, j'ai été obligé de choisir quelqu'un qui a un problème de mécanique mais qui ne veut pas venir en amont. Ça, c'est le Christ, la torture. On est presque vers 7 heures ou plus tard. J'ai la main un peu glacière. Je me détache de Clermont et de son énergie. Elle ne m'appartient plus. Ça marche. Bonjour. Salut, c'est Nicolas. Salut. Je peux t'asseoir. Tu as un petit accent du mal. Je me demande un truc, une parenthèse un peu folle. Nous, chez nous, on se dit « Hey, t'as-tu vu un game hier de hockey? » On se dit ça. Vous autres, « As-tu vu hier la partie de hockey? » Est-ce que vous dire « Hey, as-tu vu le combat entre la vache Bertha et la vache... » Non. Comment ça fonctionne, c'est marrant, mes fils. C'est bien. Là où les vaches? Oui, je suis vraiment marrant ici. Là où les vaches? Oh! Elle est là-bas. Oui, OK. OK, le mouvement... Je peux tester ailleurs. Mais, pour bouger le bras, ça va durer un peu. Oui. On a sur le vent même. Oui, vraiment. C'est autre là? Comment vous appelez ça? À vélo. À vélo? Tu as donné des coups de vélo? On tient le pouce et le petit doigt ensemble. Est-ce qu'il y a la caméra qui va bien? Je suis désolé si ça va pas se t'arriver. Non. OK, on regarde ça ici. Ça ici. Juste, juste, juste. On tient fort. On tient fort. 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 OK. Non, c'est... Un poumon. Poumon. Ah, intéressant. Un poumon. Relia la peur. C'est une grande peur, quoi, quand même. Je me casse les couches dans le dos. Je suis pas vraiment grave, là. À moins que vous voulez apprendre à jouer du piano sur les poignets, comme moi. Je voudrais faire des formations. Là, on a fini le médicament du poumon. Puis, on a vu une petite adresse. C'est vraiment intéressant. Parce que j'ai l'impression que c'est traumatique. Puis là, ça va être un vrai défi pour moi. On tient ça ici. Fort. Pour mon poumon. Pour mon doigt. Pour mon... Pour mon dos. Ça fait ça. Pas bon, poumon. Prends que bord. 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 C'est une blague. Il est pas bon, mon inguide. Ça, comme de... Comme de la ruse. Euh, poumon. Je comprends rien. Faut pas rire. C'est pas bon. Ça dit tchou. Les gens, c'est pas toi qui fait les grilles souvent. Ok. Valor. Tolérance. Humilité. Ok. Dans les émotions positives reliées au poumon. L'émotion négative. Intolérance. Orgueil. Indignité. Langage négatif. Le mépris. L'arrogance. Fausse fierté. Intolérance. Préjudice. Je n'ai aucune valeur. Je rejette mes valeurs. C'est génial. Ça va? Oui. Oui, c'est tout à fait. Diguable. J'ai fait un béton à main. C'est quoi ce petit-là? Tu vas dire. Je suis humble. Je suis humble. Magnifique. C'est bien. Je suis tolérante. Je suis tolérante. Je suis tolérante. Oh, j'ai sauté la main de faire. On va commencer. Je suis tolérante. Je suis tolérante. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je connais ma valeur. Je connais ma valeur. Magnifique. Elle a regardé que ça a aidé. Je vis d'après mes valeurs. Je vis d'après mes valeurs. Magnifique. Je veux-tu que la regarder que ça va m'aider? Je suis tolérante. Je suis tolérante. C'est quoi la tolérance pour toi? C'est une bonne question. Je te laisse réfléchir à ça. Alors, ça va, on va faire des petits tests. Il y a des muscles, le rallier au poumon. J'avais quand même promis de valider dans mon physique. C'est un peu dur parce qu'elle est blessée. Bon. Le poumon va rallier au deltoïde postérieur. On peut faire ça avec le bras. Moi, si ça fait mal, tu peux me frapper. Ça fait du bien, c'est ce que ma femme dit. On tire le bras vers l'arrière. On tire fort vers l'arrière. Félicitations. Ça a bien été? Nickel. Uppercut. C'est le favori de ma femme. Vraiment haut fort. Uppercut. Bon. L'autre, c'est le grand-en-clé et le diaphragme. Bon, le grand-en-clé, ça va être dur. On va le laisser faire. Bon, on s'attend à ce qu'il faut faire de son travail. Ça va ici. On tire fort en arrière ici. On tire fort en arrière. On tire fort. On tire fort. Je vais à mes doigts. On tire fort. Non, ça va pas le faire. OK. On valide? Oui. Mais moi, à l'argue ancienne, je suis très bien. On passe vers l'arrière de la peau avec le bras. Uppercut. Super, hop-up. Elle est tout gros. Est-ce que vous avez à l'arrière? Non, on va pas nous faire la bonne chaudeuse de très grand. On verrouille de la coude ici. On va descendre vers l'arrière de bas ici. Parfait. Grand-en-clé, ça va. Je vais épargner les souffrances avec le diaphragme. Tout ce qui passe là. On voit que le recteur postérieur, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas te donner de revers de la main ni d'uppercut de ce côté-là. On évite les conflits. On se marie. Ah, c'est ça. OK. Émotions négatives, on avait dit. Intolérance, orguez, indignité. Bon, la tolérance. Est-ce qu'il y a des gens qui... Ah, les m****. Non. C'est très difficile pour toi de retourner dans un état d'alignement zen après un petit conflit, un petit chican d'un homme. Ils sont nuls. Ils sont nuls, hein, oui. Un exemple en particulier. As-tu quelqu'un en tête? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il ne faut pas le dire. Oui, oui, non, vraiment. Dans la tête. Je vais l'entendre. Je vais l'entendre. Oh! Bonne mère. Merci. Non, ça reste. Je ne suis pas un téléphal. Je suis pas de blague. Il y a des choses, vraiment. Pourquoi la tolérance, c'est un peu... J'adore la tolérance, parce qu'on le développe, la tolérance. Qui a des enfants, ici? Qui n'a pas d'enfants? Qui est-ce qui n'a pas d'enfants? Est-ce que vous adorez entendre des enfants pleurer? Ça se développe, la tolérance. La tolérance, ça fait partie, quand on commence à comprendre que ce n'est pas un danger, cet être qui crée, qu'on réalise que c'est un besoin naturel, qu'on réalise qu'on peut se désamortiser, que chaque personne a ses types de réactions. Puis, comme l'enfant n'a pas de vocabulaire développé, ce qu'il veut faire, c'est... Toute la journée, à chaque besoin. J'ai envie de tépi! J'ai faim! Je veux un câlin! Je veux n'importe quoi. OK? Ça fait qu'il va faire ça constamment, constamment, constamment. Ça nous dérange. Quand on voit un adulte qui a un comportement un peu comme ça, des comportements inappropriés ou autre chose, ça peut venir nous chercher aussi en dedans. Ça peut être une personne qui conduit mal sur la route, qui... Mais c'est parce que c'est dur d'accepter que... Dans notre journée, on peut voir 50 personnes comme ça. Un connoir sur la route, un connoir au restaurant, un mauvais service au restaurant, un mauvais... Ça peut être plein de choses qui se passent, qui s'empilent au bout de la journée, qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait, c'est... On arrête de respirer, on serre les dents, il se passe des trucs. Là, c'est comme si on dit, il prend mon air. C'est vraiment ça. Parce que c'est relié du poumon du poumon. La misère à respirer à côté de lui, ça veut, veut, veut... Ça fait ça. Ça parle? Oui. Là, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'énergie, quand elle est moins bien manifestée, là, on parle des méridiens, c'est des circuits, des autoroutes d'accords d'énergie. Cette énergie-là, de jour en jour, on parle d'une situation peut-être qui se reproduit souvent, n'est-ce pas? L'énergie circule de moins en moins bien. On a vu le poumon rouge. C'est quand même drôle, parce que les muscles à gauche sont plus activés. Puis l'autre côté, ça veut dire. On ne peut pas le savoir. Et si l'énergie n'est pas là pour activer des muscles, dans le cas de besoin, qu'est-ce qui arrive? Je vais te casser les côtes, parce que les muscles n'ont pas fait le travail pour stabiliser les articulations. Je ne dis pas que son méridien du poumon va casser ses côtes. Je dis que si son méridien du poumon aurait été actif, peut-être qu'en tombant, ses intercossaux auraient fait le travail, les gandanselés, puis ça aurait protégé la suture. Mais là, l'énergie n'était pas là, parce qu'elle vit des émotions détolérantes chaque jour. C'est fou, hein? Mais moi, je ne sais pas, je ne connais rien. J'offre cette hypothèse-là, puis elle semble faire un peu de sens. Bon, je reviens à mes grandes leçons de vie. J'ai beaucoup de grandes leçons de vie. Je suis un grand-père dans un corps de jeune, je l'ai acheté sur l'idée. J'attends les pectoraux. Ça prend deux stèmes. Bon, la tolérance. Pour être tolérant, il faut accepter que chaque personne est différente. Moi, je viens ici en Suisse. Je m'attends à des gens avec une langue un peu différente, des goûts alimentaires différents, des traditions différentes, plein de choses différentes. Je vais en voir dans le sud de l'Espaque, qui est un peu différent. Je vais en voir partout dans chaque pays. Il y a des traditions, des choses à ne pas dire, des choses à ne pas faire, des mots qui sont différents, des méthodes, des éducations, et tout est différent partout. C'est la beauté de l'être humain. Imaginez qu'il y aurait une chaîne de télévision, il y aurait un modèle d'homme, puis tout le monde dans la rue, tout le monde est habillé pareil, puis c'est le même modèle d'homme, puis le même modèle de femme, puis tout le monde a le même bagnole, qui fait le même travail. Hé, ça serait magnifique. Quel monde extraordinaire, et prévisible, et sécure. Ce qui fait la beauté dans le monde, c'est justement la différence, c'est les goûts différents. Je m'en fous, si tu n'aimes pas les tomates. Je m'en fous. Je vois des gens s'engueuler, des fois pour de la bouffe. Mon Dieu, trouvez-vous une vie? Il y a des choses plus importantes que ça. Mon exemple, je me le dis, c'est que je n'aime pas les voitures grises. À chaque fois que je veux une voiture grise, je fais, Ah! Je déteste le gris! Chaque voix, Ah! Un autre! Je vais passer une bonne journée à secouer. C'est complètement absurde. Il ne faut pas se laisser atteindre par ce qui ne nous regarde pas. Si on a un conflit, les deux, dans une relation, parler, dire, je sens en ce moment, j'ai de la tristesse à cause que je me le donne. Il faut être capable de ressentir, comprendre ce qu'on vit, avant de verbaliser, puis ensuite de trouver un terrain d'entente avec la personne qui, elle aussi, a fait le processus de, tu me fais réfléchir à ce que tu me dis, je me sens un peu mal, parce que ce n'est pas comme ça, je vais transmettre mon message. Il faut qu'il y ait une communication, pas une réaction avec une réaction. Puis vous voyez que, ah! Ça a fait de l'harmonie. Réaction plus réaction, ça a fait de quoi magnifique, un beau feu d'artifice. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un problème de communication avec un autre problème de communication, ça fait de la merde. Ça fait des coups péter, ça fait plein de choses. on a besoin d'apprendre à ressentir ce qu'on a. Puis c'est exactement pourquoi il faut être capable de communiquer ensuite. Pour ressentir, comprendre, ensuite verbaliser au « je » ce qu'on vit. Parce que sinon, on parle de l'intolérance toujours, parce qu'on pense que tout le monde est méchant. Tout le monde dérange dans leur système de croyance, dans leur mode de vie. En fait, chacun vit la vie. Chacun vit la vie, tout le jeu. Oh, on a fini, là. C'est super important. Bon, je me suis fait un peu coupé, mais respectez-vous, aimez-vous. Apprenez à vous communiquer puis vous allez voir qu'il n'y a pas tant de choses de distinguer ça. Peut-être qu'il y a la personne qui vous coupe sur l'autoroute parce que sa femme est à l'hôpital puis il a un enfant. Il y a peut-être, on ne sait pas, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Puis enlevez-vous ces mauvais stress-là. Quand c'est quelqu'un qui vous manque de respect directement puis c'est foncièrement méchant, ça vous pouvez vous permettre de donner un bon petit uppercut. Sinon, ça donne quoi? Essayez de comprendre pourquoi la personne a un problème. Puis vous pouvez dire, je me sens mal en ce moment parce que j'ai fait quelque chose. La personne va voir, oh, excusez, elle va se replacer. Votre perception va changer. Ça ne vient pas nécessairement de vous, mais dans vos stèches de croyance, vous êtes constamment une victime ou un problème dans l'équation, vous allez censer tout le monde comme des persécuteurs. Hein? Comme ça. Dans la nature, le prédateur va voir les autres comme des poires. La poire va tout voir comme des prédateurs. Fait que soyez les trois prédateurs. Fait qu'on va là stimuler l'énergie, ça va? Zwing, 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 diapens, excusez-moi. Là, on va tuer le petit point de c'est. Apprenez pas à faire ça à la maison, mis en face. Les muscles, tu regardes tous les muscles qui sont rattachés au méridien. Reprends le point de pulsation. Décline de ça. Fait le goût d'intégration puis tu reprends à nouveau le truc. Tu vas après à nouveau tout là. Un outil, oui. Par rapport à... Pour l'intolérance face à la situation. Ah, bien sûr. Peut-être que j'essaie de communiquer. Ouais, c'est bon. Je sais pas. Ouais, ouais. Est-ce que tu... Ouais, est-ce que tu te donne la peine que tu fasses d'aller chercher qu'est-ce que tu la sens? Non, c'est parce que tu le verbalisnes pas peut-être. C'est parce que tu peux cogiter très longtemps mais il se passerait bien. Faut ensuite qu'il y ait une discussion. Puis le problème avec les gens c'est qu'on pense, on pense, on pense, on pense, puis on communique pas. Puis là, quand on s'ouvre la bouche, on dit plein de trucs. Ah, mais on trouve ça que je voulais dire. C'était super intense ce que je voulais dire. Je suis super dur. On veut tout dire d'un coup. N'accumulez jamais rien. Je sens ça en ce moment validé. Si oui, bravo. Vous avez une communication. Sinon, changer de sujet puis décrocher. Ça, les femmes, elles sont bonnes là-dedans. Tu ne te rappelles pas qu'il y a 22 ans, il y a 23 ans. Non! Non! On va passer à autre chose. Un petit cerveau. Je suis tolérant. Je suis tolérant. On inspire. On inspire, oui. Je vais en dire, expliquer, ça ne fait pas la meilleure idée. Je veux qu'elle ait un outil à votre partir. Je ne veux pas juste lui faire dire que tu es tolérante, va-t'en. Je veux qu'elle comprenne que je pourrais peut-être changer ma vision par rapport à la situation. Qu'est-ce que je pourrais faire à mon présent? Là, on est un petit peu pensé par le temps. Mais, il faut changer notre système de réaction par rapport à la situation. Sinon, je vais retourner exactement au même endroit puis elle va retourner exactement à la déprogrammation de l'énergie. C'est ce que je déteste des médecines énergétiques qu'on fait sur des points ou des thérapies psychocomportementales. Quand on fait revivre une situation, la personne dans la tête et qu'on ne donne pas d'outils, on fait juste plus penser à ça. Parce que le cerveau, plus qu'on stimule un chemin, plus qu'il devient puissant le chemin. Ne pensez pas à une banane en ce moment. Tout le monde a vu une banane. Mettez une croix sur la banane. Ne pensez pas à la banane. Le cerveau, on ne peut pas dire non mais il ne faut plus que tu penses à ton copain. Il ne faut plus que tu penses à cette situation, la situation. On apprend par comparaison. Une table, une table, une table avec une banane, une banane avec un autre. Tu peux vous empiler et tu peux juste revivre l'événement. Toutes les connexions associées dans le cerveau à ça. Ce n'est pas ça la situation. Ça, c'est répéter la situation dans votre esprit tout le temps. On a besoin d'une solution toujours. la solution c'est tu sais ce qui est le conflit, tu sais c'est quoi l'événement, le problème. Vois une nouvelle façon pour approcher la personne sans éveiller chez elle une réaction. C'est très rare quand on s'en va avoir quelqu'un et on lui dit j'ai réfléchi, je me sens à ces temps-ci je ressens une certaine tristesse par rapport à ça. As-tu du temps en ce moment pour qu'on puisse en parler? J'aimerais ça vraiment t'en parler et je trouve important parce que je ne veux pas garder ça en dedans. Est-ce que je veux manger un coupé sur la gueule en faisant le traité de faible? Très peu de chance. Ça reste à part OK, je ne m'attendais pas à ça là. Tu me donnes-tu j'ai un petit réunion tu me donnes-tu le temps pour en parler après? C'est ce qui va arriver où, ah, bien, OK, n'est-ce pas? Quand c'est bien offert, bien présenté, parler au jeu avec consent, la personne va respecter ça. Qui c'est qui fait ça ici? Merci, ça va? Tu peux sortir de cette pièce en l'ébapté? Est-ce que ça passe bien, actuellement? Pas toujours. Pas toujours, c'est pas grave, mais lui, il a aussi un travail à faire. C'est ça, mais on est ici pour apprendre. C'est une grande aventure, 8 milliards de personnes qui vivent une aventure mais qui n'a pas de gagnants. C'est une grande aventure ensemble, parce qu'il n'y a pas de gagnants à la fin. On meurt tout nu et on est tout nu. Hop! Point à la ligne. Je suis pas défendu. Je suis pas défendu. On expire. On expire. Et voilà. Il y a que ça. Est-ce que ça fait du sens que ce que vous dites? Ou je veux juste un paquet de pavis pendant la nuit? Un peu dédo. Non, mais il faut rendre ça agréable quand même. Sinon, je pourrais vous dire que le chakra tourne dans le temps fréquent. sensibilement, il y a un petit pic électromagnétique. C'est un peu... C'est facile. Je ne sais pas. Il y a un peu de... Yeah! On n'a pas eu passion. Une heure et demie. Je suis tolérante. Je suis tolérante. On inspire. On expire. Bravo! Toi, c'est petit bloc, tu peux regarder ta main. Je suis tolérante. Je suis tolérante. Ben oui. Comme une autre. Ok. Oui. C'est fort en arrière. C'est fort. C'est fort. Oh, c'est un ami. Là, je te fous de ma gueule. Je te fous de ma gueule. C'est pas cool. Tu fous de fort en arrière-haut? Oui! C'est bon. Yeah! Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Bon, c'est pas ça. Oh, je monte. J'adore mon travail. J'espère que votre thérapeute adore son travail aussi. Super important. Les suiveaux performances, c'est ça. Ça part d'un humain. Oh, tabarne! On n'est pas d'émotion. C'est super important de se connecter aux gens. Ok? Puis d'apprécier chacun de vous. Chaque personne que vous rencontrez dans votre vie. C'est un être humain qui a des douleurs, qui a un parcours. Connectez avec eux si vous n'intéressez pas. Ils vont loin, mais respectez chaque personne qui est devant vous. Super important. On donne des formations. Institut-neuroperformance.com Ça, c'est dans le niveau 2, évidemment. Technique plus avancée, psycho-émotionnelle avec les méridiens et l'énergie. C'est toujours fait avec amour, évidemment. On a des étudiants un peu partout. En ce moment, on est rendus dans 7 pays. Vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. Parlez-en à vos thérapeutes. Voilà. Merci beaucoup de me permettre de faire ce travail-là et de contribuer à un monde meilleur. J'espère que vous avez appris des belles choses aujourd'hui. Ça a été un grand honneur pour moi d'être ici. Merci. Merci.